bonjour à tous ici c'est Pouzol donc ici on se retrouve sur photoshop donc nous allons voir pour créer un encadrement sur vos photos comme ici en blanc en blanc mais moi je vais le faire plus personnalisé avec vous voyez des filtres voilà ici comme on voit là parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de tutos explique comment faire le cadre ici puis bon il rajoute ici les options de fusion bon après on peut rajouter biseau estampage par exemple on peut mettre dedans incrustation de motifs hop j'allais voir directement donc ici à l'échelle on peut baisser l'opacité bien sûr voilà un petit de suite un petit de suite on fait ok on verra bien voilà ce genre de truc on peut faire tout ça bon moi non moi j'ai plutôt utilisé les filtres de photoshop pour justement créer un encadrement un peu plus personnalisé voilà donc ça je vais le fermer je vais me supprimer j'ai pas besoin d'ailleurs hop donc nous avons notre image ici arrière-plan donc on va le laisser tel quel parce qu'il y a pas mal qui travaillent directement sur leurs photos leur image d'origine ici donc déjà il vaut mieux pas faire dupliquer donc dupliquer on fait un clic droit dessus dupliquer le calque vous renommez le calque vous faites ok ou alors vous le prenez vous le glissez ici créer nouveau calque voilà à part qui pas renommé pour renommer il faut faire un double clic ici ok donc moi tout simplement je vais aller ici créer un masque de remplissage ou de réglage je clique dessus et je mets couleurs unies pour couleurs unies je vais mettre bah j'ai laissé blanc ok on pourra changer à tout moment il n'y a pas de souci vous voyez ici vous avez votre vignette ici vous double cliquer dessus vous pouvez changer de couleur à tout moment voilà même qu'une fois vous avez fait votre encadrement tout ça mais les filtres tout ça vous pouvez changer la couleur c'est ça qui est très bien par rapport à le cadre blanc qu'on fait directement avec la sélection effet de contour blanc donc vous prendre la baguette magique il faut faire contourner avec la baguette magique si elle est mal réglée on fera toujours un petit liseré ou quelque chose ok donc je vais aller ici sur mon fond ici mon masque parce que ici c'est un calque de masque un masque de fusion plutôt un calque de masque et je vais créer une sélection donc on le mieux c'est prendre ici les par exemple les règles donc pas voir les règles on voit ici affichage règles ou alors ctrl plus r pour voir les règles ici et les règles ici on peut cliquer dessus sur la règle bon là on voit qu'il se passe rien mais on reste cliquer on descend et on peut mettre ici voilà donc du coup les bleu ciel ici on voit qu'elle est enfin bleu ciel bleu vert elle est placée on peut en prendre une autre la mettre en en dessous je vais mettre à deux aussi 1 2 ok ici pareil voilà bon à peu près non je peux plutôt j'ai pas resté jouer non plus voilà ok une fois vous avez fait ça vous allez prendre votre outil rectangle de sélection et vous allez cliquer il va se coller directement sur vos règles qui sont ici et là on va faire édition remplir bon pas remplir avec du blanc ça sert strictement à rien on va remplir avec du noir on va faire ok donc du coup ça nous dévoile notre photo du fond enfin notre photo arrière-plan ici donc on va faire sélection des sélectionnés donc pour supprimer les règles on va prendre l'outil déplacement ici on prend la règle et hop on va leur remonter ici par exemple enfin par exemple non on va leur remonter là 1 et reprendre celle ci voilà vous pouvez décaler ce côté vous voulez ok donc voilà donc j'ai mon cadre banal quoi tout simplement donc c'est là on va jouer avec les filtres donc ici je vais dans filtres galerie des filtres donc bien sûr mais le dernier j'ai utilisé par exemple aérographe je vais soumets où je vais mettre un peu moins je vais pas mettre je vais mettre 200 ça fait trop grand et 100 c'est taille normale ouais bon on va laisser à 100 ok donc là on voit bon c'est un peu ça fait pas mal non plus donc on va faire les réglages de longueur on va être plutôt l'autre côté voilà comme ceci on va baisser le rayon à peu près comme ceci hein pas faire un truc trop dégueulasse non plus voilà et on se dit tiens j'ai rajouté un autre qu'est ce que je vais prendre de déformation vert voilà vert ça donne ça mais du coup ici mon aérographe et ben il y est plus hein vous voyez ici il y est plus donc j'ai retourné sur mon aérographe ici ici j'ai créé un nouveau calque je crée un nouveau calque bon c'est sûr qu'il se multiplie aérographe sur aérographe ok donc du coup ici je vais pouvoir mettre le vert par exemple voilà et je le prends je vais le passer en dessous pour voir ceci donc on voit un truc tout à fait différent par rapport à aérographe seul ou le vert seul bon après chacun fait ce qu'il veut donc on va faire un petit réglage du vert déformation je vais mettre un petit peu moins je vais peut-être quand même mettre aérographe pour voir ce que je fais hop un petit coup de lissage ici ok mise à échelle tout ça on va laisser donc voilà ce que ça peut nous donner donc on va faire ok donc nous avons bien notre encadrement ici personnalisé bon après dépend de tous les réglages que vous pouvez effectuer et là du coup si on regarde ici je double clique ici je peux changer ma couleur à tout moment voilà sans soucis voilà j'ai annulé je préfère blanc ou noir peut-être on va mettre en noir ok donc voilà vous avez créé un petit encadrement personnalisé de vos photos non noir ça fait pas top enfin bref pour le tuto ça ira voilà ok ensuite on peut toujours ici je vais retourner là cliquer sur celui-ci rajouter les options de fusion par exemple un biseautage et estampage je vais baisser un peu l'opacité l'opacité je ne sais pas si le bon en plus c'est pour ça que ça ne marche pas ok profondeur on va diminuer un petit peu quoi que ce soit j'aime pas tellement on va mettre un contour ici contour on va mettre un petit liserie blanc ok et la taille ici on va mettre un par exemple hop excusez-moi j'ai cliqué sur rentrer comme un un âne voilà quoi que je ne sais pas pourquoi j'ai été chercher en bas je double clique ici je le récupère donc contour 1 opacité on peut baisser un petit chouillard par exemple un petit chouillard pas mal on va mettre une petite ombre portée on le voit mieux ici on peut régler ici on veut l'ombre portée moi il est toujours bien comme ça ok ici en mode produit on peut mettre en mode éclairci bon ça ne servira à rien puisque comme c'est une couleur gris, noire donc on va voir à travers voilà obscurcir on va plutôt dans ces réglages ici pour une couleur plus foncée ça ne se trouve pas grand chose ok ici nous avons la taille voilà un petit chouillard un petit chouillard un petit chouillard donc voilà bon moi j'ai arrêté là donc vous voyez on va faire pas mal de petits trucs sympathiques pour faire un petit encadrement comme ça pour nos images ou alors on peut mettre sans les effets ou alors juste le contour voir l'ombre portée tout simplement ok donc ben voilà ce ce tuto se termine là on peut mettre aussi incrustation ce que ça donne ici les modes de fusion on peut chercher éclaircir voilà ça fait un encadrement et puis on voit la photo derrière ici qu'est-ce qu'il y a encore qui serait bien exclusion on ne passe pas soustraction on ne passe pas donc ici je vais rester dans le noir donc je recir produit donc c'est pareil incrustation ça fait dégueulasse lumière tamisée lumière vif voilà bon moi j'ai resté fondu je suis resté normal ok donc voilà donc ce tuto se termine là et puis sur le prochain tuto je vais voir parce que je vais rester toujours dans les filtres je ne sais pas si je vais parler du filtre caméra rao caméra rao rao enfin bref mon onglet est toujours fameux parce qu'il y a pas mal de trucs à dire donc je pense que je vais commencer le prochain tuto ou peut-être après je verrai parce qu'il y a pas mal de trucs à dire et il est pas mal il est pas mal ok donc voilà merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt ciao ciao